Ce soir, France 3 diffuse le film Possession d'Éric Guirado avec Jérémy Renier, Julie Depardieu, Lucien Jean-Baptiste et Alexandre Alamy. Un adapté de faits réels. Le long métrage d'Éric Guirado, Possession, s'inspire de l'affaire Flactif, fait divers ayant défrayé la chronique en 2003. Originaire de Haute-Savoie, pas loin du lieu du drame, le réalisateur avait été intrigué par David Otia et ses déclarations sur ses voisins disparus devant les caméras de télévision. De métamorphose A la manière de Christian Bâle, Jérémy Renier n'hésite pas à changer physiquement pour un rôle. Pour ce long métrage, l'acteur a pris 18 kilos. Trois tournages C'est au printemps 2010 que le tournage de Possession s'est tenu à Albertville, Brillançon, Chantemerle, Méribelle, Saint-Chaffray et l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Quatre Le personnage de Marilyn par le réalisateur C'est elle le pivot du film, cette femme qui fut sans doute belle et qui a choisi le mauvais chevalier, qui s'en mord les doigts. C'est Lady Macbeth, qui pousse son mari au meurtre, explique Eric Guirado sur le personnage joué par Julie Depardieu. Cinq drames de notre société Possession est une allégorie du monde dans lequel nous vivons, déclare le réalisateur. Il était important pour lui de montrer la fracture sociale entre les très pauvres et les très riches, mais surtout sans prendre un parti. Il était également impératif de montrer les dérives de la société de consommation. Les publicitaires manipulent le désir de l'homme, le mot d'ordre est. Je possède donc je suis. Point, je suis frappé par l'utilisation sans vergogne de certains mots pour faire fantasmer les gens, illimités par exemple, parce que le problème de l'homme c'est la limite, la mort que l'on veut reculer, poursuit-il. Six casting Dans Possession, Alexandra Lamy et Lucien Jean-Baptiste jouent les castans, les riches propriétaires. Tandis que Jérémy Renier et Julie Depardieu, actuellement dans Alexandra Le, interprètent les carons, tout juste venus du nord de la France dans l'espoir d'une plus belle vie. Possession, résumé du film Marilyn et Bruno Caron quittent le nord de la France, où ils vivent modestement, pour s'installer à la montagne, en Haute-Savoie. Ils ont loué un chalet à Patrick Castan, un riche promoteur immobilier. A leur arrivée, Castan et sa famille les accueillent chaleureusement, mais il leur apprend que la construction de leur chalet n'est pas terminée. Castan les loge provisoirement dans un autre, plus grand. Bruno trouve un emploi de mécanicien dans la vallée et Marilyn est engagée par les castans comme femme de ménage. Les carons vont alors devenir leurs amis. Merci.